Musique Un délégué au conseil d'exploitation, c'est une personne qui a envie de s'impliquer dans la vie de l'entreprise puisque l'exploitation c'est avant tout une entreprise, qui a envie de participer aux grandes décisions et qui a envie d'orienter les choix qui seront faits à moyen terme. On attend d'un délégué qui profite de cette expérience comme d'une première expérience dans le monde professionnel en ayant un regard critique sur ce qui est fait au sein de l'exploitation mais aussi quelqu'un qui donne des orientations pour demain. Qu'est-ce que vous attendez de l'exploitation pour votre formation, qu'elle soit professionnelle ou générale et technologique ou même dans le supérieur et comment on peut mettre à profit au maximum ce support pour vous. Et enfin, on attend que vous donniez votre avis sur les décisions qui sont prises et que vous orientez les choix pour demain. Le délégué par rapport au conseil d'administration, on sait que le conseil d'administration sur un établissement c'est un organe de délibération et de décision. Donc effectivement, le délégué sur cette instance, il a un rôle très important puisque l'instance permet effectivement de voter le projet d'établissement, de voter le budget, le compte financier, d'adopter le règlement intérieur, d'adopter aussi les sorties, les voyages. Donc en fait, il va recevoir son invitation et il va en l'ordre du jour. L'ordre du jour, il va pouvoir travailler là-dessus. À partir du soir du jour, il va pouvoir poser des questions aux délégués de classe et aux autres élèves. Et donc ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une capacité d'écoute, qu'il puisse retranscrire effectivement ce qui lui a été dit, donc après et qu'il synthétise effectivement ce qui lui aurait été dit. Il faut qu'il puisse lors du conseil s'exprimer clairement et puisqu'il porte quand même la parole de l'ensemble des élèves. Et donc il doit pouvoir être capable de prendre des notes aussi. et donc à la suite de ce conseil, il va pouvoir rapporter et informer les délégués et les autres élèves de ce qui a été dit, donc des délibérations. Alors un délégué, c'est quelqu'un qui doit être réactif en toutes circonstances, qui doit s'impliquer et qui doit s'intéresser de façon très large à la vie de l'établissement. Pour vous, vous attendez quoi du délégué ? Alors un délégué, bien entendu, doit être force de proposition, il doit récolter et prendre la parole lui-même et il doit être le porte-parole des élèves et j'attends aussi à ce qu'il vienne me relayer la formation.